Bonjour Gilbert, merci de te rendre disponible pour cette interview. Je suis donc Laetitia du service commercial Meta2i et donc toi, bonjour et toi tu es donc Gilbert Raoult d'Ezitech West donc tu es donc le dirigeant. Donc je voulais en fait revenir sur la relation intégrateur éditeur qui a déjà dix ans et en fait connaître un petit peu l'histoire de cette relation. Merci Laetitia et alors tout d'abord juste pour me présenter, oui je suis Gilbert Raoult, dirigeant de la société d'Ezitech West, intégrateur donc de solutions MES KM Prod en région nantaise. Je rappelle juste la valeur, la proposition de valeur d'Ezitech West c'est d'aller vers l'excellence opérationnelle pour les industries en digitalisant leur processus pour aller vers une industrie digitale durable et pour ça on s'appuie sur cinq actions principales qui sont ce que j'appelle la gestion des ressources et en j'entends par ressources l'humain, les équipements, la matière et l'énergie. C'est également aussi faire le lien en temps réel avec les équipements, les robots, les cobots, les machines spéciales, les commandes numériques. C'est bien sûr mettre l'homme au cœur du système et puis c'est digitaliser justement l'ensemble des processus métiers de l'industrie et puis évidemment c'est digitaliser et en plus piloter les flux de production. Effectivement ça fait un peu plus de dix ans donc c'était en 2014 pour laquelle j'ai intégré à l'époque KM Prod au sein de la filiale West Alu du groupe Giebo sur le site de production West Alu. D'accord très bien et donc j'avais plusieurs questions donc pourquoi l'intégrateur a besoin d'un éditeur donc pourquoi Easy Tech West a besoin de métadosie ? Alors il y a un intégrateur a besoin d'un éditeur il y a plus il y a plusieurs raisons je vais donner deux exemples tout d'abord ils sont complémentaires l'éditeur est là pour se concentrer sur son sur le logiciel en tant que tel l'EMES et sur son évolution et ses fonctions alors que l'intégrateur lui il doit se concentrer sur la valeur ajoutée à apporter justement à ces industries pour digitaliser au mieux l'ensemble des processus métiers de leur usine. Deuxième exemple l'écosystème aussi est important et complémentaire pour l'intégrateur et l'éditeur l'intégrateur ne peut pas tout savoir tout connaître et il s'appuie pour cela dans son écosystème à lui au travers de d'intégrateurs de RP mais aussi des automaticiens puisqu'il doit aussi capter la donnée au travers des équipements évidemment il a ses limites et il s'appuie justement sur son éditeur qui est lui aussi dans son écosystème à ses compétences et ses partenaires clés pour laquelle il y a justement une complémentarité une valeur ajoutée apportée à l'intégrateur. D'accord très bien et donc qu'est ce que tu apportes Meta2Z ? Alors on parle de plus en plus donc l'apport de Meta2Z on parle de plus en plus aujourd'hui de pilotage de nos usines par la donnée il y a plus en plus de données notamment sur l'axe équipement qui acquiert de plus en plus de données mais qui en génère également et c'est là où l'apport de Meta2Z est important dans le sens où la veille technologique la connaissance et la mise à disposition et contextualiser ces données qui viennent de l'équipement par exemple à enrichir dans la solution KMprod est intéressante pour l'intégrateur pour pouvoir justement apporter à une direction de production une direction de site justement plus de données pour pouvoir justement être en approche améliorant continue et apporter justement de la valeur ajoutée à son processus. D'accord très bien et les avantages pour le client de travailler avec le duo donc intégrateur Gilbert Raoult EasyTech West et donc éditeur Meta2Z sur Saint-Etienne ? Alors juste sur le mot client tout d'abord dans notre jargon côté EasyTech West on parle plutôt de partenaires industriels alors pourquoi j'ai dit ça parce qu'on se rend compte en déploiement de KMprod que KMprod pour certains de nos clients ça devient la colonne vertébrale du système d'information dans l'usine dans les ateliers et auquel cas il y a beaucoup de collaboration et c'est pour ça je parle plus de partenaires industriels que de clients voilà c'est le ajustement par conséquent justement pour chacun de nos industriels avec qui nous travaillons la complémentarité de ce duo je vais faire une analogie sur un élément de la maison c'est par exemple le système de chauffage dans une maison je dois choisir une chaudière par exemple mais quel type de chaudière quelle taille quelle puissance etc et puis d'un côté il y a l'installateur ce qui doit pouvoir installer dans son contexte de la maison avec peut-être déjà un système de d'énergie en place comme un insert et bien d'un côté il y a l'éditeur KMprod pour qui crée qui conçoit les chaudières et de l'autre il y a l'installateur EasyTech West qui est l'intégrateur qui doit faire fi de tout ce contexte et justement pour apporter le meilleur produit au bon endroit dans la meilleure installation pour apporter la meilleure valeur ajoutée à cette optimisation énergétique que doit obtenir l'habitat voilà c'est un bel exemple oui d'accord très bien quels sont les facteurs différentiels de l'intégrateur EasyTech West et pourquoi une industrie choisirait EasyTech West en complément des précisions apportées aux questions précédentes je donnerais deux facteurs importants dans la culture d'EasyTech West il y a d'abord ses valeurs et puis peut-être la manière d'approcher et d'intégrer nos projets au travers de nos industriels partenaires les valeurs il y en a sont en trois la première c'est la satisfaction de nos partenaires industriels que Laetitia tu as appelé clients et notre activité pour ses partenaires industriels la deuxième c'est notre professionnalisme et la troisième qui est autant importante en interne c'est le travail d'équipe et l'épanouissement aussi de nos collaborateurs enfin le deuxième facteur de différenciation c'est notre manière d'appréhender et de gérer nos projets d'intégration KMprod au sein de nos industriels pour cela en début d'année on a mis en place un plan d'assurance qualité qui s'appuie sur une méthodologie et des outils sur trois axes principaux ces trois axes principaux sont d'abord l'approche processus et immersion dans l'activité de nos industriels le deuxième axe c'est un axe collaboratif avec le sens de la proximité et le langage commun avec cet industriel et enfin c'est la une gestion agile une approche agile et itérative dans le déploiement et l'imprémentation des différentes fonctions de KMprod et avec en prenant en compte la gestion d'alerte la gestion des risques de chaque instant tout au long de la vie du projet d'accord très bien merci Gilbert pour toutes ces informations et on comprend mieux maintenant l'intérêt d'être en partenaire avec donc et que nous vérifions beaucoup plus Kolleginnen et test d'cip'attra姐 vista qu'ab Tanner est-il fait du thermoreux ? Isabelle Sutter D'en avant omon C'est Bester C'est C'est Bester C'est Bestar owski